Je le disais en titre, le ministre de l'économie et de la planification de développement, Angueto Tiraina Yambay, a tenu une réunion ce matin au palais du 15 janvier avec les membres de la mission interministérielle de suivi et d'évaluation dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes du plan national de développement 2018-2021. Revoir l'ensemble des projets et la nouvelle approche de la gestion des projets est l'objectif de cette rencontre. Les détails avec Apolline Ghani. Au centre de cette réunion de la mission interministérielle de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des projets et programmes du plan national de développement PND 2018-2021 se trouve la nouvelle approche de la gestion des projets et programmes. Les membres de la mission interministérielle ont réfléchi sur la mise en œuvre des projets qui se font sans un droit de regard du gouvernement et la rationalisation de tous les projets du gouvernement. Il ressort de ces échanges qu'il faut rassurer les partenaires, revoir l'ensemble des projets, amener les Tchadiens à prendre des initiatives et surtout savoir exprimer ses besoins avant de demander aux partenaires de venir en aide. Le représentant résident du FMI se réjouit du partenariat entre le Tchad et ses partenaires techniques et financiers. Nous prenons à cœur ce travail. Nous serons là pour apporter les modifications, changements, améliorations au niveau des bailleurs dans la conception. Comme l'a dit le ministre des Factions, c'est que les projets déjà qui sont en cours d'exécution puissent refléter les priorités du nouveau plan national de développement, mais également s'assurer que dans les annonces qui ont été faites également, les nouveaux projets qui seront exécutés. L'inspecteur général d'État a rélevé que les projets et programmes devront s'exécuter sans difficulté. Depuis la plupart, je mets au défi l'assistance, 80% ou 90% des experts n'ont jamais connu le Tchad, ceux qui viennent concevoir les termes de référence de nos projets. On a constaté en cours de route, à mi-parcours, dans beaucoup de projets, que les priorités du gouvernement ne sont pas dans les définitions des termes de référence de ces projets. La situation de la gestion des projets au Tchad doit mobiliser tout le monde. A cet effet, le secrétaire d'État à l'économie compte entreprendre des nouveaux dispositifs institutionnels de projets au Tchad. Il doit y avoir chaque année un plan d'action que le projet doit se fixer avec des indicateurs de résultats bien précis. Et en fin d'année, il doit y avoir l'évaluation de ces indicateurs de manière à pouvoir apprécier si le véritable impact est atteint ou pas. La nouvelle approche de la mise en œuvre des projets et programmes est un exercice qui permet aux fonctionnaires de prendre part activement au processus de développement. Le Tchad est un pays qui présente beaucoup d'opportunités économiques. Investir au Tchad présente beaucoup de garanties de rentabilité. La télé-Tchad est descendue sur le terrain pour vous faire découvrir les activités que mène le groupe Wadi Koundi. Suivez. Le Tchad regorge de potentialités économiques. Ceux qui lui font confiance et il investisse prospère à tous égards. Les exemples sont les légions. Les groupes Wadi Koundi en est un. A l'occasion du plan national de développement qui est un boulevard offert aux investisseurs aussi bien tchadiens qu'étrangers, le groupe Wadi Koundi a bien voulu lever un pan de voile sur les activités économiques qu'il mène au Tchad. L'agriculture est l'une des activités que mène le groupe Wadi Koundi. L'inspiration vient de la politique de l'autosuffisance alimentaire prônée par le chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Au-delà de la rentabilité économique qu'il procure aux promoteurs cette production industrielle de œufs, il dit avoir tiré une satisfaction morale grâce aux revenus qu'il procure sur toute la chaîne. Nous sommes concentrés plus sur la production de œufs depuis environ deux ans maintenant. Nous sommes les plus beaux producteurs de œufs au Tchad et on produit essentiellement les œufs. Mais nous avons le projet de moderniser nos installations pour recommencer à produire le poule de chèvre, etc. Les œufs continuent à rentrer fraudulusement sur notre territoire. L'œuf qui vient d'environ d'Oualaï à Ooundé met à peu près un mois pour venir dans l'assiette de consommateurs tchadiennes. Et même la qualité, ça se traduit aussi par l'aliment qu'on donne à la poule. Ces propos sont collaborés par ces diplômés sans emploi, qui s'est réconvertis depuis lors de la vente de œufs. Nous les grossistes nous apprécions ça parce que les œufs, même on peut les stocker pendant un temps, les œufs ne pourrissent pas. Donc c'est normal, nous remercions vraiment la société Tchuray. Ainsi que même les DT1 sont satisfaits de nos prix puisqu'on a un prix abordable. Même les consommateurs sont très satisfaits de nos œufs parce que nos œufs sont très bien conservés. Pour éviter les maladies aviaires, la ferme Avicole Ouadikondi s'est imposée indiscipline. De l'alimentation à la production de œufs, tout se passe sur les vigilants des vétérinaires.